bonsoir à tous ravie de vous retrouver elizabeth pomarède thérapeute coach et auteur du livre j'ai déchiré toutes mes images alors ce soir c'est un live particulier mais je tenais à vous le à vous le dire c'est que je vais enfin vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre et il y a plusieurs pourquoi alors tout départ j'avais écrit ce livre il ya quelques années et j'avais pas prévu de le publier pas du tout je l'avais écrit pour moi pour le mettre à distance pour exorciser certaines blessures pour pour exorciser certaines blessures pour me faire du bien et puis un jour ma fille est tombée sur mes écrits sur mon ordinateur et 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 elle ne savait pas ce qui m'était arrivé petite ni plus tard quand j'étais plus grande et et elle a été un petit peu étonnée choquée et elle me dit mais maman c'est ta vie mais c'est c'est horrible ce qui était arrivé je dis mais ma chérie c'est pas grave c'est des choses qui arrivent tu sais et en le lisant elle me dit mais maman tu devrais publier ce livre et tu devrais le publier j'ai dit oui écoute on verra écoute je l'ai déjà écrit ça m'a fait du bien et puis quelques temps après l'année dernière j'ai fait une formation j'ai fait un peu chaud j'ai fait une formation l'année dernière avec un certain martin latulippe c'est un grand conférencier coach qui aide les personnes à réaliser leurs rêves et à aboutir leur projet et il y avait cette question fondamentale qui revenait sans cesse c'est trouver votre pourquoi et quand vous l'aurez trouvé vous avez votre sujet et c'était la deuxième fois que j'entendais ce mot pourquoi qui résonnait dans ma tête puisque ma fille m'avait dit mais maman pourquoi tu ne publie pas donc j'ai envie déjà de vous dire pour vous montrer un peu le processus c'est que il ya ma fille qui me fait un petit clin d'oeil en disant mais pourquoi tu le publierai pas mais ensuite j'entends comme ça un formateur dire mais trouvez votre pourquoi trouver votre sujet et aller au bout de vos rêves etc j'entends ça et c'est ce qui m'a décidé à me mettre en route il est vrai donc je me suis remise en route à écrire le livre et en fait monsieur rendu compte avec beaucoup de bonheur que il était quasiment fini enfin mon histoire personnelle était finie et j'ai décidé à ce moment là de donner de faire la deuxième partie et d'offrir un guide pratique du comment devenir soi et en fait j'ai fait une troisième rencontre ça a été celle de la personne qui a fait la relecture toutes les relectures de mon livre qui s'appelle amelia pacifico que je remercie au passage et sans elle je n'aurais pas été au bout non plus et effectivement ces trois personnes au lit m'ont m'amener à terminer cet ouvrage et à répondre à ce pourquoi là je vous livre là maintenant donc il y avait ces trois personnes là et mon deuxième grand pourquoi c'est si je peux aider une personne deux personnes trois personnes à éviter ce que j'ai ce que j'ai vécu à comprendre des choses beaucoup plus rapidement à être un déclencheur un déclic un catalyseur et bien jour et bien j'aurai atteint mon objectif parce qu'en fait ce projet me me porte me booste au plus profond de mon être et de mon âme parce que je souhaite aider les personnes parce qu'elles retrouvent leurs ailes désolé et 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 les elles peuvent repousser les ailes elles peuvent repousser merci pour vos petits coeurs je suis très émotive là ce soir mais c'est un vrai pourquoi donc quel que soit ce qui vous est arrivé c'est possible de s'en sortir et c'est pas un coach qui vous donne trois clics et trois clés c'est un chemin mais c'est aussi pour sortir de la victime j'écris ce livre pour donner du sens à votre histoire à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose et dieu sait s'il y en a eu j'ai toujours toujours mis en place à me dire mais qu'est ce que je dois comprendre qu'est ce que je n'ai pas encore intégré pourquoi je vis ça et c'est ça que je vais vous donner comme clé quand on ne sait pas on tourne en rond dans sa blessure et ça j'en ai marre je veux pas voir des gens tourner en rond donc je le fais en one one c'est à dire j'accueille des personnes tous les jours et ce livre c'est pour ceux qui m'ont déjà lu on dit ça se lit très très bien c'est fluide c'est et en fait il est tellement dans une dans une vraie authenticité je pense que vous avez vu mon émotion c'est c'est pour éviter aux personnes de de souffrir de d'aller dans des dans des endroits difficiles pour eux et j'ai essayé de donner pas mal de d'outils mais il correspondra aux personnes qui liront aussi entre les lignes parce que il ya beaucoup de subtilité dans certains mots j'essaye d'être je suis pas un gourou pour vous dire ce que vous avez à faire mais moi je sais beaucoup de livres m'ont aidé sur mon parcours et voilà pourquoi j'ai j'ai écrit ce livre donc je souhaite qu'il touche beaucoup de personnes qu'il aide beaucoup de personnes il est déjà parti en bretagne il est parti à nantes il est parti à valence il il s'envole un peu partout et je suis très heureuse et je me tenais de faire cette vidéo ce soir désolé pour les petits pleurs mais c'était pas prévu voilà donc si vous avez des questions laissez moi posez moi vos questions sous la vidéo là je vais pas y répondre là parce que parce que je en fait j'ai changé de 2 j'ai pris mon iphone là pour pour faire la vidéo et et c'est un peu complexe de lire en même temps les questions donc je ferai ça à tête reposée tout à l'heure mais en tout cas sachez que si vous voulez en savoir davantage ben voilà j'ai déchiré toutes mes images c'est un livre qui me tient à coeur et d'ailleurs je j'organise aussi des ateliers pour comment devenir soi donc si vous voulez me retrouver vous pouvez aller sur mon site elisabethpommaret.com vous pouvez aller voir mes vidéos sur youtube vous pouvez encore me voir sur facebook et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo mais je serai pas dans la même émotion donc je vous embrasse merci pour tous vos petits coeurs pour vos mots très encourageants et je vous dis à bientôt à demain au revoir portez vous bien